Je suis bien embêté quand même, parce que j'avais préparé un petit peu mon avis pendant toute la séance. J'ai eu le temps, parce que ça dure deux heures et quart. Et je me suis dit, c'est bon, là j'ai à peu près mon avis, je sais à peu près ce que je pense du film. Le problème, c'est qu'en fait, les 30 dernières minutes viennent tout bousculer. Alors, je ne dis pas que ce sera pareil pour tout le monde, je dis qu'en tout cas pour moi, ça a été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce que j'allais vous dire, c'est que pour moi, Valérian, c'est un musée vivant, ce n'est pas un film. Pour moi, c'est ça, parce qu'au début, ok, on t'instaure une histoire, on t'instaure un lieu, des personnages, un contexte. Et bon, je le dis tout de suite, je vais spoiler, du moins je risque de spoiler. Ce ne sera pas forcément de mon intention, mais allez voir le film si vous ne voulez pas tout vous gâcher. Donc, au début, bon, t'es au sein d'un peuple, voilà, tout va bien. Et puis, à un moment, rien ne va plus. Tout se fait détruire, ils réussissent quand même à se cacher dans un vaisseau, du moins certain, à part un, qui justement va envoyer une espèce d'onde de choc qui va permettre au personnage principal, Valérian, de recevoir l'entité en lui. Et du coup, ça va avoir une répercussion sur la fin. Enfin, mais en fait, entre au bout de la vingtième minute jusqu'à à peu près, on va dire, 1h50 de film, c'est pas méchant, ce que je vais dire, mais c'est du remplissage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le gouvernement qui est à la recherche de la dernière espèce de la planète qui s'est faite détruire, la planète Mule, qui permet, une fois après avoir ingéré un objet, de le démultiplier. Bon, on n'en sait pas plus là-dessus, parce que l'histoire de la planète, tout ça, c'est tout, accès refusé, tout ça, personne ne peut savoir quoi que ce soit dessus. Et en fait, le but du film pendant un bon moment, c'est justement la chasse à cette espèce de petite créature qui permet de tout démultiplier. Et le souci, ou pas souci, c'est que du coup, en fait, c'est le fil rouge, mais en fait, c'est pas très palpitant. Parce que bon, ok, ils recherchent des trucs, voilà, fallait remplir. Et ils ont rempli du coup par beaucoup de choses. Des choses qui se sont perdues un peu, voilà, ça a été un peu dans tous les sens. Et c'est en ça que je dis que c'est un musée vivant. Et c'est pas forcément une reproche. Je dis juste qu'en fait, on ne peut pas suivre le film en tant que tel. C'est-à-dire qu'on est bercé, on est emmené dans des univers différents, incroyables, utopiques. Qu'on rencontre des créatures bizarres, gentilles, méchantes, entre les deux. Et en fait, voilà, ce sont des péripéties qui se passent. En gros, Valérian et... Oh putain, alors là, je ne vais pas pouvoir vous ressortir le nom de la fille. On va dire que nous sommes un peu ceux qui incarnent ces personnages. C'est un peu comme si, vous voyez, dans Avatar, alors je ne sais plus comment ils se connectent à leurs avatars, mais du coup, en fait, ils sont transposés dans un autre corps. Et bien, c'est un peu comme si nous, on était transposés dans le corps de ces protagonistes. Parce que, en fait, ils vont voyager. Il va leur arriver des trucs. Mais en fait, voilà, ce qui est gênant, pour considérer Valérian en tant que film, à ce moment-là en tout cas, c'est que, ok, tu as un fil rouge, on t'a posé un contexte au début. Un contexte dont tu ne comprends pas grand-chose, en fait. Tu ne comprends pratiquement rien. Tu ne sais pas pourquoi, en fait, ils recherchent ça. Tu l'as compris parce que c'est un truc qui permet de démultiplier les choses. Bon, ok. Mais tu sens qu'il y a une dimension beaucoup plus lourde derrière, mais tu n'arrives pas à déceler quoi. Donc, bon, tu es un peu perdu et ce que tu fais, c'est que tu suis l'aventure de ces deux héros. Et en fait, il va leur arriver plein de trucs. Et c'est là où, justement, c'est un petit peu déroutant parce qu'il manque un intérêt au film à ce moment-là. Il manque un intérêt et du coup, tu t'ennuies. Et du coup, tu as presque envie de regarder l'heure. Et du coup, tu es sorti du film. Tu n'as pas l'impression d'être dans un film. Par contre, si ça pouvait être une attraction d'un musée, d'un musée futuriste, c'est génial. On te place dans un fauteuil. Limite, il faudrait que les fauteuils tremblent. La 3D, génial. D'ailleurs, la 3D, c'est un petit peu, justement, encore plus pour nous immerger dans l'univers. Et justement, nous faire ancrer, nous faire entrer à l'intérieur de ces personnages-là qui découvrent un petit peu cet univers aussi. Mais bref. Du coup, si jamais c'était l'attraction d'un musée avec, je ne sais pas, des fauteuils qui bougent, des odeurs, du vent, etc. Genre, une attraction du Futuroscope, c'est génial. Une attraction longue, je dis bien. Là, ce serait totalement passé. Mais un film, ça a besoin de te tenir en haleine. Tu as besoin, au bout d'un moment, d'avoir un intérêt. Une attraction, un musée, je ne sais pas, une exposition, image ou vidéo, ça ne dure pas longtemps. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies si tu regardes toujours la même chose. Et là, c'est comme si c'était une attraction d'un musée qui durait trop longtemps et tu disais, c'est bon, au bout d'un moment, j'ai compris. Mais, comme je vous l'ai dit, arrivé à un certain point du film, la dernière demi-heure, on t'explique tout. On t'explique vraiment tout. Et ça, je tiens à noter que c'est vraiment très bien parce qu'on le fait très rarement. Alors, pourquoi les films le font très rarement ? Justement, pour entretenir un petit peu le mystère. De toute façon, c'est la grande mode. Ça a été la grande mode depuis des années dans le cinéma, c'est ça. C'est-à-dire, on te fait entretenir le mystère, on ne t'explique pas 75% des choses pour que tu puisses le deviner ou que tu te fasses ta propre interprétation. Ou alors, tout simplement, parce qu'il va y avoir un second, troisième, quatrième opus. D'ailleurs, je me suis posé souvent la question pendant le film de savoir si, justement, Luc Besson allait complètement s'approprier cet univers-là, ce film, et allait essayer d'en sortir des suites et des suites. Et je me disais, tiens, comment est-ce que ça va finir ? Et je me disais, oulala, il met tellement de choses en place. Parce que ça fourmille d'idées. Attention, je dis que c'est une sorte d'attraction de musée, mais en tant qu'attraction de musée, c'est gigantesque, c'est génial. Ça, c'est un énorme point fort du film. Il te fait passer par des trucs monstrueux, gigantesques, insensés, originaux. C'est du jamais vu. Il y a des moments, il y a des phases de... Comment je vais appeler ça ? Du transurfing. Oui, je vais appeler ça comme ça. Ou justement, c'est des espèces de... Alors, parfois, ça peut être des courses-poursuites ou un travelling qui te fait passer par plein d'endroits et tout ça. Et tu en prends plein la vue. J'ai adoré ces phases-là. Et du coup, avec toutes ces conneries, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir. Je disais qu'en gros, pour un attraction de musée, c'est génial. Tu en prends plein la vue. Il y a beaucoup d'idées. Mais bon, bref, je vais revenir à ce que je disais au début par rapport au fait que la dernière demi-heure, voilà, on t'explique tout. Et voilà, c'était la grande mode, justement, d'essayer de te faire deviner et tout ça. Et je ne savais pas s'ils allaient faire une suite ou quoi que ce soit. Ils t'expliquent tout à la fin. Enfin, je ne sais pas si ça peut, du coup, ouvrir sur une suite. Possible, de toute façon, le contexte est bien posé et il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai trouvé ça cool que les héros soient plutôt jeunes parce que si ça se concrétise en tant que nouveau Star Wars ou même, je dirais, nouveau Avatar ou nouveau quoi que ce soit, il y a des possibilités d'évolution, justement, avec ces personnages-là. Alors, on peut les voir jeunes, on peut les voir évoluer à la Harry Potter, par exemple, mais on peut aussi, du coup, instaurer d'autres intrigues et les retrouver plus tard, un peu comme Luke dans Star Wars. Voilà, bon, là, je me ressens vraiment sur Star Wars, mais ce n'est pas vraiment le but. Et donc, je termine. On t'explique tout à la fin. On t'explique tout, donc, du coup, l'origine de cette planète, pourquoi ils ont disparu, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, tu te rends compte que c'était un conflit entre des humains et d'autres espèces. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le vaisseau ennemi qui s'écrase sur la planète. C'est une espèce de pieuvre géante et qui me fait évidemment penser à Sonic. Bon, là, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui pourront faire la référence, mais c'est dans le jeu Shadow the Hedgehog. Et je ne me souviens plus, par contre, du nom du méchant, mais qui a une sorte de... C'est une comète comme ça qui passe tous les 200 ans, je crois, je ne sais plus où, tous les 50 ans. Et bon, bref, si vous ne connaissez pas la référence, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, c'est la pâle copie, ce vaisseau qui s'écrase sur la planète. Et du coup, ça m'a fait du bien de voir ça. Et j'ai l'impression que c'est repris dans d'autres films, ces genres de choses. Je ne sais pas d'où ça vient. Si vous savez d'où ça vient, ce serait cool de me dire cette espèce de pieuvre géante. Je n'ai pas l'impression que c'est Sonic qui a inventé ça. Enfin, bref, et donc du coup, avec tout ce qu'on t'explique, le conflit, pourquoi ils ont disparu, comment, justement, ceux qui avaient survécu dans le vaisseau, ils s'appellent des Pearls. Ça, pour une fois, je me souviens des noms. Mais c'est pour ça que je me souviens des noms, parce que je me suis fait des moyens mnémotechniques, genre Mule, ça ressemblait à Mule. Mule Pearl, ça ressemble à Black Pearl. Je ne sais pas, je n'ai rien à retenir comme ça. Il faudrait que je le fasse plus souvent. Bon. Et donc, du coup, ils ont évolué au sein de toutes les autres espèces, sur l'espèce d'amas de vaisseaux et de colonies et d'espèces de toutes sortes de l'univers, ce qui s'appelle la cité des mille planètes. Et ils ont appris plein de choses, mathématiques, sciences, philosophie, mais ils les ont apprises d'abord dans le vaisseau dans lequel ils s'étaient réfugiés. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils essayent, petit à petit, de remettre la main sur cette espèce de créature qui permet de tout démultiplier. Et à un moment, ils vont l'avoir, ce truc, au tout début du film, dans les 20 premières minutes. Et c'est une mission de Valérian et la fille qui font qu'ils n'arrivent pas à l'avoir. Et en fait, ils se rendent compte à la fin du film, c'est à cause d'eux qu'ils n'ont pas réussi justement à avoir cette créature-là. et qu'en fait, cette créature allait leur servir à reconstruire leur planète. Enfin, du moins, à reconstruire... D'essayer... Parce que je ne sais pas si c'est reconstruire. En fait, ils ont construit un vaisseau. Et en fait, de manière holographique, ils arrivent à reconstruire leur planète. Alors, je ne sais pas si justement, après, en partant tout à la fin, ils vont dans un endroit de l'univers où ils vont pouvoir complètement refonder leur planète. Peut-être. Ils auront assez d'énergie grâce à une espèce de petite boule qui a été démultipliée. Il n'y en avait qu'une seule qui avait été gardée par un enfant qui l'avait récupérée quand la planète était encore debout. Et voilà. Et en fait, l'intérêt revient. Et en fait, tu es replongé dans ce film à ce moment-là. Les humains sont bien... Du coup, ils sont dans la caricature totale de l'égoïsme et tout ça. Mais du coup, ils passent pour les méchants. Ce n'est pas nouveau, mais c'est peut-être la BD originale qui voulait ça. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle liberté s'est octroyée Luc Besson. Mais en tout cas, c'est là où la question se pose de savoir est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas fallu uniquement les 20 premières minutes et les 30 dernières, donc 50 minutes de film. Et c'est là où, en fait, à plus s'y réfléchir, tu te dis qu'au final, ce n'est pas le but qui est important, c'est le voyage. Et le fait d'avoir voyagé justement dans cette cité des mille planètes, d'avoir rencontré plein de créatures, de choses comme ça, au final, est-ce que ça ne ferait pas partie du film ? Et bon, OK, même s'il y a un problème de rythme, même s'il y a un problème d'intérêt, même s'il y a un problème d'immersion et peut-être de gestion du temps, eh bien, ça en fait un tout. Et je crois que pour apprécier la dernière demi-heure, il faut avoir vécu toute l'heure 45 qui a précédé. Et au final, moi qui étais plutôt déçu du film, franchement, au bout d'une heure 45, je me disais, tiens, c'est dommage, il y a beaucoup de bonnes idées, ça fourmide tellement de choses intéressantes, mais incroyables, surtout pour un film de Luc Besson qui ne sort pas d'Hollywood. Ça fourmide tellement de bonnes choses, c'est dommage que ce ne soit pas exploité ou alors c'est quelque chose qui va se dériver dans de multiples suites et donc il faut le temps pour que ça se mette en place. Je me disais, c'est quand même dommage. Et en fait, au final, je suis plutôt content de comment ça se termine et je suis obligé de me raviser. On ne peut pas avoir forcément un avis arrêté, ce n'est pas parce qu'on a été déçu un moment dans le film que ça effondre tout le film. Je prends en considération qu'un film, c'est un tout et que ce n'est pas parce qu'il y a un bout qui ne va pas aller que tout va mal aller. Regardez, il peut y avoir un bout qui va très bien aller et qui va sauver tout le film. Plutôt que d'aller dans le mauvais sens habituel, moi, je préfère aller dans le bon sens, contrairement aux critiques que j'ai pu voir de Durendal. Alors, je n'ai pas regardé en entier, mais de Durendal ou Indepanda, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je n'ai pas trop envie d'aller dans ce sens, pas juste pour aller dans un sens différent d'eux, mais simplement pour dire qu'au final, mon ressenti personnel, au fond de moi, c'est que j'ai apprécié le film et au final, j'en suis content malgré que j'ai pu m'ennuyer au milieu. Voilà, c'est ce que j'ai pensé clairement du film. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne vais pas m'étaler. Je vous laisse vous faire votre propre avis et quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous.